Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société et bienvenue dans cette présentation d'une session de jeux en duo mesdames et messieurs de Blitzkrieg World War II in 20 minutes. Et aujourd'hui pour m'assister dans cette partie c'est nul autre que Stéphane. Ah non, c'est pas Stéphane aujourd'hui, c'est Justin. Salut Justin, comment ça va? Salut, ça va bien. Hey, aujourd'hui Justin, toi et moi on va faire une partie de Blitzkrieg, c'est un jeu que je pense que t'apprécies beaucoup. Qu'est-ce que t'aimes dans ce jeu-là? Je sais pas. Je sais pas. Mon fils il sait jamais rien ou à un certain moment il sait tout, c'est ça qui est très intéressant. Alors dans Blitzkrieg, c'est un jeu où on devra placer des tuiles sur une carte du monde dans lequel, dans le fond lorsqu'on va placer la tuile, on va faire l'action qui est imprimée sur le plateau et on va aussi bouger le petit jeton d'influence, soit de notre côté pour montrer qui mène dans ce fameux théâtre de guerre. C'est un jeu très rapide, comme vous avez sûrement vu la longueur de la vidéo. C'est également aussi un jeu dont le but c'est d'arriver à 25 points. Donc Justin, t'es prêt pour faire la guerre? Oui. Tu peux pas croire que tu fais la guerre à ton père. Est-ce que t'es content de faire la guerre à ton père? Oui. Bon ben regardons qui va gagner cette partie de Blitzkrieg immédiatement. Où? C'est sur quelle chaîne qu'on fait ça? Dans la zone? Dans la zone? Jeu de société. Yes! Et on est maintenant. Bon alors, Justin, t'es prêt pour faire la guerre? Oui. C'est la deuxième guerre mondiale. Est-ce que tu connais beaucoup de choses sur la deuxième guerre mondiale? Non. Bon, ça va, ça va venir, ça va venir. La guerre, c'est jamais le fun. Non, jamais. On espère qu'on n'aura jamais à vivre la guerre. Mais on va quand même faire une petite imitation en 20 minutes de la deuxième guerre mondiale. Donc, c'est les Allemands qui vont se battre contre les alliés. Et là, on va faire la mise en place du jeu. Puis là, je n'ai pas fait d'épisode zéro parce que la mise en place est tellement rapide. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on place le plateau. On a nos jetons pour marquer nos points. On a les jetons ici qui délimitent qui a l'avantage dans chacun des théâtres de bataille. Donc, on a l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, on a l'océan Pacifique, on a l'Afrique et le Moyen-Orient et on a l'Asie du Sud-Est. Puis après ça, on a tous les deux un petit sac. Et dans ce petit sac, on a différents jetons que je vais présenter très rapidement. Donc, on a des jetons de la marine. Donc, ce sont des bateaux. Alors, les bateaux qui vont spécifiquement aller sur les cases qui sont bleues. On a de l'infanterie qui vont aller spécifiquement sur les cases brunes. Puis, on a un amiral et un général qui vont être des jetons qui vont être spécifiquement pour l'eau, pour l'amiral et le général pour aller sur la terre. Puis, ensuite de ça, on a différents petits jetons de technologie qui sont des jetons multiples qu'on vous expliquera au fur et à mesure de la partie. Mais ces jetons-là, on les met de côté. En théorie, vous les brassez et puis vous les mettez de face cachée. Mais moi, j'ai la chance d'avoir un petit sac. Donc, oh! Alors, c'est ça. Donc, semble-t-il que dans mon énervement, l'as-tu ramassé? Oui. Oh, yes! Alors, c'est bien d'avoir des jeunes genoux pour aller chercher les choses qui tombent par terre. Alors, on met ça dans le sac pour, on va peut-être avoir la chance de le poser. Fait que dans le jeu, c'est très rapide. En fait, on va faire tout de suite la mise en place. Quand on fait la mise en place, on pige trois jetons. Donc, Justin, tu peux piger tes trois jetons. Donc, moi, je vais être les alliés. Et Justin, il est les Allemands. Et les trois jetons, on les met en arrière de notre petite cachette parce que l'autre joueur n'est pas supposé de voir qu'est-ce qui va se passer. Puis là, le jeu, c'est tout simple. Premièrement, c'est les Allemands qui commencent. Et le jeu a trois phases. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pose un jeton sur un des théâtres de guerre, sur la section la plus haute où il y a des jetons. Donc, pas de jetons, mais c'est dans la section la plus haute où les rangées ne sont pas finies, ne sont pas terminées. En fait, ce n'est pas des rangées, c'est des lignes. Donc, on n'a pas le choix de commencer par le haut avant de descendre éventuellement vers le bas. Alors, lorsqu'on va placer notre jeton, on va faire l'effet qui est sur le plateau. Donc, c'est soit d'aller se piger une autre tuile, soit de se piger une tuile de technologie, soit de se faire des points, soit de voler, ou faire défausser une tuile à notre adversaire, soit d'augmenter notre influence sur un autre théâtre de guerre, soit de rajouter de l'influence, non, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là, sur notre propre théâtre de guerre. Et ensuite de ça, dépendamment des jetons qu'on a, on va bouger justement l'influence du théâtre de guerre, en fonction du chiffre qu'il va avoir sur notre jeton. Et le but du jeu, c'est le premier qui arrive à 25 points. Si les Alliés arrivent à 25 points, c'est une victoire automatique. Si les Allemands arrivent à 25 points, les Alliés ont un dernier tour. Et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Et c'est à un certain moment, un des deux joueurs doit placer une tuile et qu'il n'y en a pas de disponible. C'est la fin de la partie. Fait que, on y va Justin? Oui. Justin, que la guerre commence, c'est toi l'Allemand, c'est toi qui commence. Je vais mettre ça là. Donc, tu vas mettre ça là. Donc, premièrement, tu appliques ça. Donc, tu mets une infanterie. Donc, il commence, c'est l'autre bord, toi, tu es les Allemands. N'oublie pas, tu es du côté de la Croix Noire. Donc, on voit que Justin l'a placé ça là. Alors, il a fait l'effet de plus un. Et c'était un tank. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'il faut faire, très important? Pigé. Toujours pigé, afin de réfléchir à notre stratégie. Ah, bien, c'est bien ça, Justin. Oui. Tu décides de commencer là, toi. Moi, je vais aller dans l'océan Pacifique. Alors, je vais placer ça un bateau. Puis, donc, la première chose que je fais, c'est que je vais te voler un de tes jetons. Donc, vous mettez à l'envers. Parce que là, évidemment, quand c'est des jetons, donc, il est supposé en avoir trois. Donc, je vais te... Alors, lorsqu'on les jette, bien, quand on les défonce, on les remet dans le sac. Alors, je vais te faire... Enlever celui-là. Et ensuite de ça, bien, j'ai deux d'influence. Donc, je prends deux d'influence ici. Dans le fond, si vous comprenez bien, le but, c'est quand on finit une ligne, on va se faire les points. Donc, celui qui a présentement l'avantage dans la bataille de ce théâtre de guerre-là, va se faire les points qui sont à côté. Alors, c'est à ton tour, Justin. Oui. Je vais aller ici. Oh, alors, ok. Donc, première chose, c'est que tu te piges une technologie et tu la mets dans ton sac. Alors, c'est très important, les technologies que l'on pige, ils vont toujours se ramasser dans notre sac. Dans notre sac. Très important. Oui, je vais juste montrer ce que c'est quoi. Ah, ok, c'est bon. Très bien, tu es déjà, il pense à tout ça. Puis, après ça, bien, tu bouges de 1 le théâtre de guerre, mais ça vient te mettre fin à cette ligne-là. C'est juste pour me faire une technologie. Il veut te faire une technologie. Donc, ça me fait... Ça fait un total de deux points. Donc, je fais les deux premiers points de la partie. Alors, j'étais à deux. T'as-tu pigé là-dessus? Ok. Moi, j'oublie toujours de pigé. Puis, à partir de maintenant, on peut descendre si on veut. Oui. Moi, je vais aller ici. Alors, je vais me faire deux points parce que je viens de couvrir un deux points. Donc, je suis rendu à quatre. Et je vais me faire trois d'influence. Un, deux, trois. À chaque fois qu'on arrive sur ces petits jetons-là, c'est qu'on va se faire des points supplémentaires lorsqu'on va réussir à fainer un théâtre. Et là, je viens évidemment de frapper la caméra que je t'ai dit de faire attention de ne pas frapper. C'est magnifique. Alors, c'est à ton tour. À mon niveau, on est ici. Donc, je me fais un point. Donc, tu te fais un point. Donc, c'est ton premier point dans cette guerre. Puis, je me fais un point. Il faut faire très attention avec les petits jetons. OK. Et tu piges. Bon, bien, moi, je vais prendre ici mon tank. Et là, il y en a qui ont les deux. Alors, on peut mettre soit un... Donc, je vais mettre ça ici. Alors, ça me permet de mettre un influence n'importe où. Donc, je ne peux pas le prendre dans mon propre parce qu'il y a des petites clèches à côté. Alors, je vais aller ici pour descendre ton influence. Puis, je vais me faire un là. Et à cause qu'on vient de finir une ligne et que c'est moi qui ai l'avantage, alors je me fais deux autres points ici. Oui. La guerre, il s'en allait du côté des alliés. Mais les Allemands n'ont sûrement pas dit leur dernier mot. Je vais mettre ça ici. Donc, je me fais un. Je vais essayer. Je me fais un personnalisme. Là, t'as-tu bougé ton 1? Oui. Dans l'ordre, en théorie, on commence par faire ce qui est inscrit en dessous. Donc, tu te piges une tuile. Après ça, on bouge de 1. Et là, tu te repiges une autre tuile. Ah, puis je me fais deux points. Et tu vas te faire également deux points parce que t'es tout seul à date à avoir participé dans l'Europe de l'Est. OK. On est pas mal libres un peu partout. En passant, on a aussi des avions. On a oublié de vous dire qu'on avait aussi la possibilité de jouer des avions. Les avions, c'est soit sur une case bleue ou une case brune, étant donné que c'est dans les airs. Ah! Oui, mais je crois... Je pense que... Je pense que je vais aller ici. Donc, je vais mettre mon amiral. Alors, l'amiral, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend tout dans le fond les bateaux avions qui sont dans son théâtre de bataille. Alors, présentement, j'ai un 3. Il se rajoute plus un, donc ça fait 4. Mais avant, il faut que je te vole un de tes... Eh oui, je te lance une bombe. Est-ce qu'il fait en ça? Elle n'a pas que tu... Au milieu... Ah, il faut, OK, parce que là, t'as un... À gauche, au milieu ou à droite. Je vais y aller avec le milieu. Ah, c'est ça. Ah! Donc, tu le remets dans ton sac. Malheureusement, donc t'as perdu... Alors, là, ça me fait bouger de 4. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. OK. Ici. Alors, voilà. Et je vais piger mon... À cause de mon plus 1. Oh, OK. Moi, je vais mettre ça ici. Je vais en faire 2... OK, oui. Tu fais effectivement 2 technologies. Et je vais bouger ton affaire de 2. Donc, ça fait 1, 2 de ce côté-là. On n'est pas obligé de le mettre de gauche à droite, OK? On peut choisir n'importe quel carré dans la ligne qu'on doit placer. On ne peut pas placer plus 2. Non, c'est ça. Après, j'ai... Oh! En me serrant, j'ai... OK. Il faut faire... OK, c'est bon, mais c'est pas grave. Oui. Il ne faut pas tirer très fort dans cette affaire. C'est pas très... Je n'ai pas tiré fort, je sais. Ah, bien, c'est des choses qui arrivent. Ah, bien, il faut que je pille. Oui, il faut piger. Très important de piger. Ah! Oui. Écoute, moi, je pense... que je vais aller là. Commencer. Donc, c'est un avion. Et là, c'est un 3 dans un autre théâtre. En passant, si on se rend au bout, on gagne automatiquement, donc, le théâtre de guerre. Et en gagnant le théâtre de guerre, ce qu'on fait, c'est qu'on va appliquer... Donc, le côté gagnant applique tous les effets de toutes les cases qui n'ont pas été couvertes par une tuile. Et on fait les points automatiques de tout ce qui est écrit. Donc, là, j'avance de 3. Donc, j'ai avancé 3 ici. 1, 2, 3. Puis celui-là, je le bouge de 2. Donc, les alliés. Alors, c'était ton tour. Alors, tu peux regarder. Prends ton temps. Prends ton temps. Il n'y a rien. Rien qui presse. Je vais prendre un instant-là. J'essaie de piger mon... OK. On m'a caché une bloquée en plus. Oui. C'est un brun... Tu peux te lever, hein? C'est un brun, un 2, un point, puis un... Je vais mettre ça ici. Puis l'autre, c'est en rien du tout. Bleu et un... OK. Donc, là, on fait ce qui est écrit en dessous. Donc, il n'y a rien en dessous. Oui. Donc, là, tu te bouges de 3. De ton côté. 1, 2, 3. Et tu te piger une tuile. Tu as pris l'avantage de la... De l'Europe de l'Est. Oui. Hum. OK. OK. Bien, moi, je vais aller là. Tu retournes. Je vais mettre un tank. Donc, ça me fait 2 points. Je fais 1, 2. Et je l'avance de 2. 1, 2. Mais ce n'est pas terminé encore. Il en reste 1. De toute façon, tu fais 1. Tu t'arrives. Ça ne fait rien quand même. Tu commences... Non, ça ne fera rien, effectivement. Parce qu'il n'y a plus... L'Asie du Sud-Est, ce n'est pas le plus gros théâtre de guerre. Moi, je vais venir ici. Oh! Tu prends ton avion spécial 3. Pour aller là, effectivement, tu peux y aller. Donc, tu te fais 1 point. Tu es rendu à 4. Et tu avances de 3. Wow! OK. Donc, là, il finit la ligne. Donc, il va se faire 3 points. Plus 2. Parce qu'il est rendu sur le petit 2 ici. Donc, il va se faire 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et les Allemands viennent prendre les devants ici. Oui. Puis, je piger. Oui. Toujours très important de piger. Donc, là, l'avantage de prendre des tuiles technologiques qui, des fois, ont des chiffres un petit peu plus élevés. Oui. OK. Bien, je pense que... Je vais aller là, moi. On va aller le finir. Je vais terminer. Donc, ça fait 1. Parce qu'il n'y a pas rien de spécial sur la tuile. Ce qui me fait un total de 4, 5, 6 points. 6. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Je suis rendu à 14 points. Je ne suis pas prêt. Et là, l'Asie du Sud-Est est maintenant... La campagne est terminée. C'est les alliés qu'on va emporter à cet endroit-là. C'est bon. C'est bon. C'est à toi. Je vais aller ici. Je me fais 4. 1, 2, 3, 4. Wow, 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 wow. Qu'est-ce que tu fais là? En tout cas. Attends un peu, là. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, avant de faire ça, il faut que tu fasses ça. Ah, oui. Je vais te voler un 4. Oui, tu vas commencer par me voler ça. OK. Wow, wow. OK. Donc là, on se rappelle qu'on ne repige pas. C'est seulement la fin de notre tour qu'on repige. C'est pour ça que les fonds... Donc, pour ça, j'en avais 2. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, tu avances de 4 parce que tu as mis un tank spécial. 1, 2, 3, 4. Et là, tu gagnes automatiquement l'Europe de l'Est. Et là, ce qui fait en sorte que tu vas faire tout ce qui est inscrit sur ce qu'il y a là. Donc, tu vas faire un plus 2 là, mais là, tu es au max. Donc, tu ne peux pas l'avancer. Oui, ça fait rien. Plus 3 ailleurs parce qu'il y a des petites flèches. 1, 2, 3. Tu vas descendre celui-là. Ensuite, tu vas te faire 2 points. 1, 2. Et tu vas te faire ensuite de ça, 6 points. Bien, 6 points. 1, 2. Oui, oui, oui. Attends un peu, tu étais là. Tu étais où? Oui, j'étais là. Tu étais là? Ça, j'étais là. Mais dans le fond, on peut toujours garder. Tu avais fait 3, 4, 5. Comment tous les points que j'ai fait? Tu avais fait 5, mais tu avais fait plus que ça. Oui, j'avais fait plus 2. Puis, bien... Bon, en tout cas, on va dire que tu étais là. C'est ça qu'il est plein des fois avec les films comme ça. Donc, tu te fais effectivement 8 points. Oui. Tu étais-tu là? Ah, parce que tu as fait 2 points ici. Non, tu n'as pas fait... Oui, tu as fait 2 points. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 7, 8. Parce que tu as 2 points de plus. Puis là, j'ai payé. Et là, mon fils a un sourire présentement sur son visage. Non, il n'a pas de sourire. Eh, bye-bye. Il n'a pas de sourire qui dit. Non. Mais donc là, qu'est-ce qu'on fait? Mettons, on laisse là pour... Bien, on ne peut plus en placer là. Là, c'est fini. On ne peut plus placer là. Tu as fini la campagne. C'est bien qu'il n'y ait pas une carte de dire fini. Oui, mais on le voit quand tu es au bout là. Puis ici, il n'y a plus de tuiles à mettre. Ça fait que c'est pour ça que ça nous permet de savoir ça. Je vais mettre un petit bateau là. Ce qui va me permettre de me piger une tuile parce que je suis sur une usine. Alors, je vais me piger une tuile, puis je vais bouger de un, puis je vais me piger une autre tuile. Voilà. Moi, je vais mettre mon bateau ici. Donc, je me fais deux cartes. Tu te fais encore deux technologies et tu ramènes ça à égalité. Oh, parce que je vais te mettre ma main dedans. Oui, imagine-moi. Oui. Oui, ok. Tu vas jouer comme ça, toi. Ok. Je vais mettre lui là. Donc, ça, c'est un zéro. Attends, est-ce que tu as bougé ça? Oui, je l'ai bougé. Tu es rendu au milieu. Donc, j'ai mis... Ça, c'est un zéro avec un petit éclair. Un petit éclair, ça veut dire qu'on peut rejouer une autre fois, mais c'est comme si on jouait deux tuiles. Donc, on ne pige pas de tuiles entre les deux. Et je vais mettre mon bateau ici. Mais, il y a-tu quelque chose de spécial? Non, il n'y avait rien de spécial. Ok. Et je vais mettre mon bateau-là qui me permet de bouger de deux à un autre endroit. Donc, je vais aller ici. Un, deux. Ok. Puis, ça me permet de bouger de un. Et tout juste, c'est moi qui ai gagné. Donc, je me fais... Oui, tu fais trois points. Trois points. Donc, un, deux, trois points. Donc, je ne suis pas loin en arrière. Je te suis et je me pige une autre tuile. Ah, moi, je vais piger ma tuile. Tu es obligé de piger ta tuile. Ah, bien. Et c'est à toi. Moi, je vais mettre ça ici. Donc, je me fais deux points. Oui, c'est un avion. Donc, deux points. Effectivement. Donc, un, deux. Et tu bouges dehors. Puis, je pige. Puis, tu pige. Il ne faut jamais oublier. Il ne faut jamais effectivement oublier. Moi, je vais aller mettre mon tank ici qui me permet de finalement me piger une tuile de technologie. Tu veux-tu me passer le petit sac? Alors, une petite tuile de technologie. Voilà. Ah. Je ne suis pas nécessairement content de l'avoir. Mais en tout cas, puis ensuite de ça, je vais bouger de deux. Un, deux. Moi, je vais mettre ça ici. Donc, je te vole une carte. Puis, une pinouche. Tu me voles une tuile, tu vas dire? Oui, une tuile. Je suis trop jeune avec moi. Donc, attends un peu. Parce que là, je ne peux pas... Tu mélanges. Je mélange. C'est laquelle tu viens de placer? C'est elle? Oui. Donc, je mets ça. Ok. Donc, il faut que tu dises gauche ou droite? Non, c'est gauche ou droite. Droite. Oui. Alors, c'est... Ah, lui, il faisait quoi déjà? Lui, c'est un espion. Lui, c'est un espion qui nous permet d'imiter la dernière tuile qui a été posée par l'adversaire. Mais sinon, tu te dis que là. Effectivement. Mais effectivement, tu as raison. Et on va y aller avec le petit un. Ben, papa, je dois torser les deux. Je ne l'ai pas fait. Ah, tu ne l'as pas fait? Non, je ne l'ai pas fait. Un, deux. Oh. Puis, je piège. Je ne peux pas, parce qu'il y a toujours de piéger. Oui, parce que tu es à un, puis tu n'as pas attacé ça à deux. Ok. Je ne sais pas. Je suis stressée. Oui. Tu ne stresses pas. Ce n'est pas une question. Il ne faut pas du stress. C'est un jeu. Le fun. Disposé. D'être le fun. Hum. Ah. Je vais essayer de réparer le sac. Non, je ne sais pas de réparer. Ça ne donnera rien. Ah. On va mettre tout ça. Oui, je vais le mettre là. Ce qui me permet de bouger, de me faire un point. Puis, de bouger de un. Ici. Ah, je ne peux pas faire. Et là, je pige une tuile. Ok. Bon, je vais mettre ça, lui, ici. Je l'ai presque, oui, je pense que je l'ai depuis le début. Là, tu prends, là, tu mets l'amiral. Donc, l'amiral permet de te faire, avant, il n'y a rien en dessous. Ok. Il te fait, un, deux, trois, quatre, cinq. Oh. Un, deux, trois, quatre, cinq. Au moins, il ne faut pas. Donc, il te fait faire six points. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, là, mon père a un tour. Oui. Là, c'est mon dernier tour. Il faut que je fasse tous ces points-là. C'est à peu près impossible. En tout cas, je vais aller là. Ce qui me permet de bouger de deux. Un pour la tuile, deux. Donc, là, je me fais cinq points. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je pige ma tuile. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé. C'est les Allemands qui ont gagné par la marque de 27 à 23. Vous voyez comment c'est rapide. Deuxième gamme mondiale terminée. Et je pense que l'idée que ça se termine en 20 minutes. Ça ne l'a même pas pris 20 minutes. Il faut que je regarde. Ça a pris à peu près ça. Oui, ça a pris exactement 21 minutes avec l'explication. Donc, ça a pris moins de 20 minutes. Bien, bravo. Il faut se donner la main. C'est très important de se donner la main. Oui, félicitations. J'espère que vous avez présenté cette... Je dis présenté, oui. J'espère que vous avez apprécié cette présentation rapide de Blitzkrieg. C'est un beau petit jeu le fun. T'aimes ça, ce jeu-là? Oui. Écoutez, je pense que ça fait à peu près notre cinquième partie qu'on joue en trois jours, Justin et moi. Je pense que c'est le design parfait d'un jeu de tuiles qui est simple, mais qui a quand même un petit peu de technologie qui est le fun. 20 minutes, ça se passe vite. Puis c'est quand même, on a l'impression un petit peu de faire de la guerre parce qu'on a vraiment un petit vibe avec les Alliés et les Allemands. Fait que je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup, Justin. Oui. Ça me fait plaisir. Fait que, écoutez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir nos Facebook. En fait, c'est mon Facebook et c'est mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez Le Commanditaire, Le Valet de coeur au www.levalet.com. Allez faire un petit tour également sur la campagne Patreon. Et d'ici la prochaine fois, mesdames et messieurs, amusez-vous avec vos jeux de société et... Bye-bye. On va se revoir... Bientôt. Très bientôt. Hey, bye-bye tout le monde. Bye, Justin. Bye. Salut tout le monde. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canadaien. Sous-titrage Société Radio-Canada